Comment enregistrer une seule photo affichée sur WhatsApp, top 4 des méthodes pour 2024. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle et importante vidéo, qui explique comment enregistrer un seul affichage de photos sur WhatsApp. J'espère que vous l'aimerez, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau et utile. Continuons maintenant l'explication. Découvrez les trois meilleures façons utiles de sauvegarder votre vue WhatsApp avec uniquement des médias. Vous pouvez obtenir un traqué WhatsApp intelligent pour prendre une capture d'écran de votre vue WhatsApp en prenant simplement des photos à distance et enregistrer votre vue WhatsApp une fois de manière permanente. La fonctionnalité WhatsApp View a été introduite immédiatement, en gardant à l'esprit la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Les fichiers multimédia partagés via la fonction affichée une fois ne peuvent être ouverts par le destinataire qu'une seule fois, après quoi ils sont automatiquement supprimés. Bien que la fonction remplisse son objectif, dans de nombreuses situations, il est nécessaire de se référer à ces fichiers multimédia, et le problème survient alors. Ainsi, si vous souhaitez également enregistrer ces fichiers en lecture seul pour référence, futur ou pour d'autres raisons, mais que vous avez besoin de plus de précision sur les méthodes, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez utiliser un autre appareil pour prendre une photo d'une vue WhatsApp unique sur un média, enregistrer une photo et une vidéo WhatsApp unique, ou utiliser un traqué WhatsApp intelligent pour prendre des captures d'écran d'une vue WhatsApp unique. Partie 1. Comment enregistrer la vue une fois sur WhatsApp ? L'un des meilleurs moyens de sauvegarder la vue en même temps sur WhatsApp est d'utiliser l'application WhatsApp Tract Share, c'est pourquoi nous recommandons fortement KidsGuard pour WhatsApp. Ce traqué WhatsApp fonctionne à distance pour synchroniser toutes vos vues WhatsApp, en envoyant simplement les images sur votre ordinateur et en les enregistrant où vous le souhaitez. Vous pouvez continuer à visualiser les photos une fois sur WhatsApp en permanence, avec le tableau de bord de KidsGuard pour WhatsApp. Vous pouvez suivre et afficher tous les messages WhatsApp sur PC, y compris les discussions WhatsApp, l'audio, le statut, l'historique des appels, les photos, les vidéos et bien plus encore. En fait, il s'agit d'un outil d'espionnage intelligent de WhatsApp pour surveiller d'autres messages. WhatsApp sur votre appareil. Comment enregistrer une fois les photos affichées sur WhatsApp à l'aide de KidsGuard pour WhatsApp ? Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape pour utiliser KidsGuard pour WhatsApp afin d'enregistrer les vues une fois les images vérifiées. Étape 1. Visitez le site web de CleveGuard. Créez un compte et obtenez le plan d'abonnement requis pour utiliser toutes les fonctionnalités. Avancer. Cliquez sur les boutons ci-dessous. Vous pouvez obtenir cet outil pour prendre des captures d'écran des images WhatsApp une fois. Étape 2. Une fois que vous avez acheté le logiciel, vous serez redirigé vers ma page produit, ou cliquez sur le bouton « Démarrer la surveillance ». Et la page du tableau de bord du traqué peut être trouvée. Étape 3. Ensuite, accédez au périphérique cible et téléchargez l'application depuis www.installapk.net. Suivez les instructions telles qu'elles apparaissent pour installer et « Configurer l'application ». Étape 4. Une fois l'application configurée sur l'appareil cible, elle commencera à fonctionner en arrière-plan pour fournir toutes les informations WhatsApp. Étape 5. Accédez au panneau de configuration du programme et sur l'interface principale. Choisissez des photos ou des vidéos dans le panneau de gauche. La liste des fichiers multimédia partagés via WhatsApp, y compris la visualisation unique, apparaîtra. Sélectionnez la photo, vidéo souhaitée et cliquez sur l'icône de téléchargement dans le coin inférieur droit pour l'enregistrer sur votre système local. Partie 2. Autres moyens d'enregistrer des photos en une seule fois sur WhatsApp. Certaines autres solutions et astuces peuvent être utilisées pour enregistrer et afficher des images sur WhatsApp. Consultez-les ci-dessous pour découvrir plus d'astuces permettant d'enregistrer la vue WhatsApp avec uniquement des photos et des vidéos. Première méthode. Utilisez les fonctions de capture d'écran intégrées au téléphone. Le moyen le plus simple et le plus rapide de sauvegarder la vue une fois que vous avez capturé. Les images consistent à prendre une capture d'écran. De nos jours, tous les smartphones disposent d'une fonctionnalité intégrée permettant de prendre des captures d'écran de l'écran actuel, en utilisant différentes combinaisons de Touche. Ainsi, une fois que vous avez vu l'image immédiatement, prenez sa capture d'écran et enregistrez-la sur votre appareil local. Avec les nouvelles mises à jour sur WhatsApp, cette astuce peut ne pas fonctionner comme protecteur d'écran une fois les fichiers multimédia activés. Ainsi, si vous utilisez l'ancienne version de WhatsApp, vous pouvez tenter votre chance de cette façon. Méthode 2. Utilisez d'autres téléphones pour prendre des photos et les visualiser simultanément. Une autre façon d'enregistrer les photos d'affichage WhatsApp consiste à utiliser un autre appareil pour prendre des photos d'affichage une fois les photos prises. Ici, vous pouvez prendre un autre téléphone et pointer son appareil photo vers la photo ouverte, en la visualisant une fois sur WhatsApp et en la capturant. L'image sera enregistrée sur le nouvel appareil, où elle pourra être utilisée à volonté. Méthode 3. Utilisez l'enregistrement d'écran. Une autre solution de contournement qui peut être essayée consiste à enregistrer votre vue WhatsApp en enregistrant simplement l'image sur l'écran. Activez la fonction d'enregistrement d'écran sur votre appareil, puis ouvrez la vue une fois que les messages et les photos sont disponibles. L'enregistrement d'écran activé capturera tout ce qui est ouvert et affiché sur votre écran, y compris les messages WhatsApp et les fichiers multimédia. FAQ WhatsApp affiché plus d'images. T1. Qu'est-ce que WhatsApp affiché les images à la fois ? ViewOn c'est une fonctionnalité de WhatsApp qui permet d'envoyer des photos et des vidéos à quelqu'un pour les visualiser une seule fois. Pour activer la fonctionnalité lors de l'envoi d'un fichier multimédia, cliquez sur l'icône 1. A côté du bouton d'envoi, le destinataire recevra l'image avec la même icône 1, et après avoir cliqué sur le message, le fichier multimédia s'ouvrira une fois et disparaîtra du chat. Q2. Pourquoi ne parvenez-vous pas à revoir les images vues une fois ? L'affichage une fois pour les photos est activé à l'aide d'une certaine fonctionnalité d'affichage une fois dans WhatsApp pour améliorer la confidentialité, la sécurité et partager certaines informations sensibles ou privées qui ne peuvent pas être ouvertes ultérieurement. Q3. Combien de temps WhatsApp s'affichera-t-il une fois les images expirées ? La visualisation de photos sur WhatsApp ne peut être visualisée par le destinataire qu'une seule fois, après quoi elles disparaissent et ne sont plus accessibles ni ouvertes. Sur le serveur WhatsApp, les fichiers non ouverts sont stockés jusqu'à deux semaines avant d'expirer du chat. Conclusion. La visualisation est une fonctionnalité de WhatsApp qui offre une couche de sécurité supplémentaire, mais si nécessaire, des outils et astuces peuvent enregistrer des photos, des vidéos et d'autres fichiers partagés via la visualisation. Vous pouvez essayer la méthode la plus pratique, mais si vous recherchez un moyen infaillible d'enregistrer et d'afficher des photos sur WhatsApp, alors KidsGuard pour WhatsApp est le bon outil à considérer. Non seulement il permet de télécharger et d'enregistrer des fichiers en même temps, mais il permet également de surveiller et de suivre d'autres données WhatsApp. A la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.